Musique Uniport, plateforme créée par l'UNICEF pour permettre aux jeunes d'amplifier leur voix et s'engager pour le développement de leur pays. C'est dans ce contexte que le coordonnateur Ureport Porte Nouveau, M. Ambroise Agbedjadou et ses membres ont organisé le panel La Rentrée Ureport 2022, samedi 22 octobre, dans la salle de conférence du 2e arrondissement de Porte Nouveau, sous le thème « Jeunes, engage-toi pour le développement de ta communauté ». Mme Gertrude Nadia Senandoussa, chef du 2e arrondissement de Porte Nouveau et également marraine des Ureport Porte Nouveau, s'est honorée de sa présence. M. Cadnet Dossou, chargé de mission Labis Porte Nouveau, M. Epifane Odoulami, formateur national du scoutisme, ainsi que quelques coordonnateurs Ureport Semekboudji, Mistreté et Ketou étaient tous présents. A l'ouverture du panel, le coordonnateur Ureport Porte Nouveau a placé un mot aux jeunes participants aux séances de causerie. Ureport a initié cette plateforme afin que nous, en tant que jeunes, à travers des sondages qui vont lancer à des moments de l'économie, parce que nous, jeunes, n'avons pas la raison, même là où nous sommes, nous pouvons donner notre voix, nous pouvons contribuer et dire voilà ce que je donne comme avis sur tel, tel, tel problème. Parce que, d'autant plus que nous sommes, nous, jeunes, à notre pays, il n'y aura pas de développement sans la jeunesse. Est-ce qu'on est issu de ça ? Nous sommes conscients de ça. Il parle de développement sans la jeunesse. C'est bon ? Est-ce qu'on est issu de ça ? Ça veut dire que l'arrivée, notre arrivée aujourd'hui, c'est que, ensemble, nous allons faire quoi ? Nous allons nous voir, nous allons identifier des problèmes que nous rencontrons à la base. Nous allons chercher des solutions qu'on peut apporter à ces problèmes-là. Pour que le développement de la province du Porto-Logo y ait. Mais, le développement sans moi, sans vous. Et je compte sur vous. Le développement, tel que je disais, à la Lune, c'est une plateforme qui est mal du secteur qui permet aux jeunes d'envoquer leur voix. Il est destiné aux jeunes qui ont l'âge de 15 à 35 ans. Si tu es jeune, tu es dans cette tranche d'âge de 15 à 35 ans. Tu prends juste ton portable, tu vas dans ton messagerie, tu envoies jusqu'au, G, O, au 132. Pour ceux qui ne sont pas encore sur la barre, vous pouvez commencer par le faire. Vous envoyez G, O, au 132. Vous suivez les instructions. Vous allez devenir UriPort. Ça, c'est très simple. Si cela ne marche pas, envoyez juste UriPort. Ne mettez pas de l'espace de tirer. Envoyez juste UriPort au 132. Vous suivez les instructions. Si par messagerie, par voie messagerie, puisque ça ne marche pas, allez sur Facebook, tapez UriPort. C'est la même procédure. Vous envoyez UriPort pour gauche et ça suit. Si ils ne sont pas encore sur la barre comme vous le faites, ils vont vous envoyer le lien qui va vous permettre d'aller d'intégrer votre forum, le forum de votre communauté. C'est-à-dire, il y a les liens de chaque forum qui sont reliés à cette plateforme directement. Donc, si vous êtes abonné, peu importe où vous êtes obligé, vous pouvez intégrer le forum que vous voulez et suivre les applications que ces jeunes-là seront en train de mener. A sa suite, les membres des ODD, Emmanuel Kojo et Muriel Diogo ont présenté les objectifs vision et mission des ODD par une vidéoprojection. Bienvenue dans la commune de Porte-Nouveau avec la salutation des ODD et des prioritaires. Si la commune de Porte-Nouveau, Porte-Nouveau a 7 ODD, si vous reportez Porte-Nouveau, il y a 7 ODD qui vous conseillent. A sa suite, les panélistes par le thème ont animé la séance tout en prodiguant des enseignements aux jeunes présents. En tant que jeunes, on doit participer au développement de notre commune. Donc, quand je parle de jeunesse et développement, c'est une participation de la jeunesse et en même temps des élus locaux que nous sommes et du gouvernement. J'ai parlé tout à l'heure de 200 bourses pour les jeunes. Même si tu le fais en deux mois, tu peux devenir toi-même. Je prends l'exemple des sacs biodégradables. Quand j'apprends à faire ce genre de truc, je ne vais pas attendre de trouver un marché. Je fais et je distribue dans les pharmacies. J'ai de l'argent ou pas. Je peux acheter 500 francs au feuillet. J'achète pour 500 francs. Dès que j'apprends à le faire, c'est en deux mois. On va démarrer début novembre. Pendant deux mois, si je finis, je ne reste pas chez moi. Si j'ai 500 francs, j'achète pour être avec 500 francs. Je vais repérer les pharmacies. Ils en ont besoin tout le temps, les pharmacies. Je peux vendre à 10 francs et je gagne 500 francs. En plus, ça me fait 1000 francs de capital. Je revends. Je gagne 500 francs. En plus, ça me fait 1600. Le jour où ça va devenir 100 000, je serai étonné moi-même. Alors que j'ai fait une formation de deux mois. Tu dis que tu n'es pas dans une communauté, pourquoi ? Et tu n'es pas dans une communauté. Ok. Tu as un boulot ? Non. Tu cherches. On m'a dit que l'opportunité, c'est sur Wadja. Il ne fait rien, en fait. Il passe son temps à scorer, comme on le dit. Scorer sur Facebook. Ce n'est pas bien. Quand tu veux faire quelque chose de ta vie, tu t'engages dans une communauté et tu mets tes compétences en avant. C'est très important. Tu as une licence en aménagement ou encore en anglais, tout ça. Bon. Ça ne te permet pas de pouvoir te lancer dans la vie professionnelle. Pourquoi ne pas créer quelque chose toi-même ? Parti de sa passion, de ce qu'on sait faire. Créer une petite activité. Peu à peu gagner de l'argent avant de se lancer sur la vie, sur le marché de l'emploi. Pour l'entrepreneuriat. L'auto-emploi, c'est très important. Parti de cette passion. Quand vous êtes même engagé dans une association, il ne suffit pas juste de participer au sensibilisation. Tout ça. Quand tu sais faire quelque chose. Je donne un exemple de terre à terre de jeunes femmes qui viennent chez moi, qui appartiennent à des associations. Elles apportent un plus. Par exemple, elles sont dans le domaine de la joaillerie, du perlage, des accessoires de mode. Elles offrent des formations, pourquoi pas gratuites. Dans cette association, elles offrent des formations aux jeunes filles. C'est un plus. Tu es partie de ce que tu fais. Tu t'es engagé. Et tu aides d'autres personnes à se former et avoir des activités généralistes de revenu. Donc, militer dans une association, c'est s'engager. Ensuite, créer des activités de revenu par partie de cette passion, de ce qu'on sait faire. Aider les autres, les former, sortent gratuitement, même s'ils ne doivent payer pas trop. Parce qu'il ne faut pas trop en demander à ceux qui n'ont rien. Le Labis offre des formations toutes gratuites. Quand on le dit, les gens se disent, mais ça veut dire que vous ne faites rien de bon. C'est pas ça. Venez, vous allez voir. Nous accompagnons les jeunes à l'auto-emploi, à entreprendre, à faire quelque chose de leur vie, à s'insérer sur le marché de l'emploi. Maintenant, à s'engager. Les deux associations, les choses sur lesquelles on travaille tous les jours avec les jeunes. Beaucoup de jeunes s'engagent sans un objectif. Et vous allez voir un jeune, il a été sur le terrain pendant 5 ans, 10 ans, et après, c'est fini. Attention, si tu as cette opportunité, il y a les critères d'âge. Quand tu veux rentrer dans les émissions, il y a les critères d'âge. Mais si pendant ce temps-là, tu n'as pas un objectif, tu te dis, moi, par exemple, je suis européen, tu rends tous tes engagements par rapport à la mission. À tes besoins. À tes besoins, à tes besoins, à tes besoins. Tu te dis, je veux dire que tu es un jeune de l'Aïti. Tu es un jeune, je peux utiliser, tu es un jeune. Mais si tu t'engages à un petit peu, tu te lances vraiment. Sans même avoir de l'objectif, une vie, une ligne, le compte qui dit, voilà, c'est là où je veux en arriver. C'est par une photo de famille que la cérémonie a prévue. Quelques participants n'ont pas manqué de donner leur impression sur la rentrée UriPort 2022 organisée. Il faut dire que UriPort c'est un programme, c'est une plateforme créée par l'Unicef qui permet à nous les jeunes d'amplifier nos voix sur des questions d'actualité et qui est liée à relever un défi au niveau de la jeunesse en France. UriPort ça existe dans plusieurs pays, ça existe dans plus de 80 pays et aujourd'hui au Bénin nous pouvons citer, on dit que nous sommes à plus de 21 000 jeunes sur la plateforme. Et tout cela a été fait au coup d'un an parce que l'année dernière, le 23 mars passé, on a fêté notre premier anniversaire. Je peux demander à tout jeune qui est dans la maison et qui milite dans toute association parce que UriPort c'est un programme pour toutes les associations, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas un projet, c'est un programme de l'Unicef qui est pour toutes les associations. Je les invite à faire quoi ? A s'inscrire sur la grande plateforme des UriPort en tappant juste, en envoyant juste un go, G-O au 132. Si ça ne marche pas, ils n'ont qu'à envoyer UriPort, UriPort, quel que c'est écrit sur mon T-shirt, ils envoient UriPort au 132. Ils suivent les institutions et enfin, à la fin, ils vont leur envoyer un lien, par le biais de ce lien, ils peuvent intégrer le forum de leur communauté et suivre les actions et les activités de cette communauté et aussi peuvent postuler à des opportunités que l'Unicef et les organisations intéressantes ont lancées. Je suis contente d'avoir participé à cette séance parce que ça a permis de réveiller quelque chose en moi, ça a permis de réveiller le son, les passions que je ressentais par rapport à tout ce que je peux faire, à tout ce que je peux faire et mes visions, mes objectifs pour pouvoir participer au développement de notre pays, le pays. C'est une belle journée passée avec des jeunes dynamiques, des jeunes qui sont prêts à nous aider, nous autres autorités, à gérer la communauté de la ville de Porto-Nouveau. Marelle UriPorter, ça veut dire membre UriPorter numéro 1 de la ville de Porto-Nouveau et je suis très heureuse de faire partie de ce trésor car aujourd'hui je passe une belle journée autour des jeunes qui ont envie non seulement d'aider leur communauté mais d'être de vrais leaders pour demain. J'invite tous les jeunes à vite rejoindre le mouvement UriPorter car c'est la jeunesse de demain, le leadership se prépare dès maintenant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada